Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Euromag. Euromag bien sûr c'est un programme qui présente la communauté européenne d'origine maghrébine, qui porte sa voix sur Beurre TV, Beurre TV la chaîne de la diversité. Et aujourd'hui à partir du Parlement européen nous recevons une personnalité haute et symbolique qui est Madame Isabelle Durand, vice-présidente du Parlement européen et membre donc du groupe des Verts. – Alors aussi bien sûr notre invité aujourd'hui et chroniqueur, M. Habib Bansafi de la Radio Internationale Algérienne. – Bonjour. – Alors M. Habib Bansafi, la semaine dernière on a eu beaucoup de retours par rapport à la Syrie. – Alors il y a des gens qui demandent, est-ce que vous avez été financé par la sœur de Bachar Alasset ? Je rappelle, il défendait par rapport au gel. – Je ne défendais pas, je posais la question, où vont les avoirs quand on les a gelés ? – Ce n'est pas la défense de Mme Bouchard Alasset, je dois le préciser. La question est, l'Union européenne et l'Occident de manière générale comme sanction pratiquent le gel des avoirs, très bien, mais par après qu'est-ce qui se passe ? – Alors pour ceci, on vous invite à nous suivre sur le site, sur la page Facebook aussi Beurre TV Belgique. Pourquoi Beurre TV Belgique ? Parce qu'aujourd'hui Beurre TV s'adresse au monde entier. – Aujourd'hui Beurre TV est disponible sur le satellite Nilsat, donc nous allons du Maroc à Doha, mais aussi nous sommes sur les réseaux en France et aujourd'hui nous avons la prétention de vouloir s'intéresser au marché francophone, en Belgique bien sûr ce marché francophone, au Canada et bien sûr à tous les pays qui pratiquent cette langue, cette belle langue qu'est le français. Alors Habib, commençons directement par la chronique. – Ok, bonjour, donc deux événements de ce nouveau siècle ont chamboulé la donne internationale, le 11 septembre 2001 et la crise financière de 2008 qui a été un révélateur des manquements et des lacunes dans la gestion des données publiques. Le 11 septembre 2001 a introduit la suspicion à outrance du citoyen, dans les aéroports surtout, mais également dans les grandes institutions. La suspicion du citoyen est devenue la règle qu'à cela ne tienne. Les citoyens se sont résignés à ces inconfortables contrôles de sécurité qui dans bien des cas sont inutiles et quelquefois stupides, comme par exemple l'interdiction des bureaux lors de l'embarquement, alors que la crise financière a eu plus d'impact sur la vie des citoyens, ajoutant à cela les difficultés d'adaptation des citoyens européens à la monnaie unique européenne. Et vous constaterez que le citoyen a bien des raisons de suspecter ses dirigeants sur la bonne gestion des affaires publiques. Mais même si les citoyens européens ont des reproches à faire à leurs dirigeants, ils ont bien conscience que les politiques font des efforts pour trouver les meilleures solutions. Et d'ailleurs, on peut mettre à leur crédit qu'ils ne confondent pas bien privés et bien publics, ils ne confondent pas banques nationales et banques personnelles, ils ne confondent pas richesse naturelle et richesse familiale, comme c'est le cas dans bien des pays africains. On peut bien entendu mettre sur le dos de la colonisation bien des conséquences désastreuses, mais cela ne déresponsabilise pas les pays africains de leur mauvaise gouvernance. En effet, les pays africains ont ceci de particulier, la mauvaise gouvernance. Dans les mots, les plus courants sont bien entendu la corruption, la mauvaise gestion, les malversations et l'incapacité à élaborer une stratégie à long terme. On est toujours dans le court terme, je dirais le très très court terme. L'avènement des outils de communication modernes permet pourtant aujourd'hui à tous les pays du monde d'avoir l'information en temps réel et de pouvoir répondre aux nouveaux défis qui se présentent. Et le contact est permanent avec les pays riches. Et pour preuve, les différents sommets entre l'Union européenne et l'Union africaine, d'ailleurs le prochain aura lieu au début du mois d'avril et va traiter du thème « Investir dans les personnes, la prospérité et la paix ». Les participants discuteront de différents sujets tels que l'éducation, l'apprentissage, les femmes et la jeunesse, la migration légale et illégale entre les deux continents, les moyens de stimuler la croissance et la création d'emplois, la paix ou encore l'amélioration du soutien européen en Afrique pour les questions de sécurité. Les précédents sommets se sont tenus au cœur en 2000, à Lisbonne en 2007 et à Tripoli en 2010. Y a-t-il un suivi ? Si oui, quels en sont les résultats ? Alors que l'on constate que l'Afrique est de plus en plus confrontée à des guerres fratricides et des crises à répétition. Les dirigeants africains peuvent-ils répondre à ces défis ? Et là je me tourne bien entendu vers Mme Durand, qui est membre de la commission paritaire de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne, pour lui demander est-ce que vous voyez des évolutions dans l'approche générale de vos collègues africains ? Alors d'abord il faut bien repréciser que l'Assemblée paritaire ce sont des parlementaires. Donc on n'est pas entre gouvernants, on est des parlementaires européens d'un côté et de l'autre des parlementaires des différents pays africains concernés ou des Caraïbes. Et donc c'est vrai que c'est un dialogue, un lieu de rencontre, un lieu de débat. Je pense que c'est très important, ne fût-ce que pour se connaître ou sentir d'un peu plus près la situation des uns et des autres. Mais je dois reconnaître que souvent, c'est même un peu étonnant, ce sont les parlementaires européens qui montent au créneau par exemple pour défendre des agissements ou se lutter contre des agissements de grosses multinationales en Afrique. Alors qu'on pense ou on pourrait penser que ce seraient d'abord les parlementaires africains qui devraient monter par exemple pour pointer du doigt les comportements d'une grosse multinationale. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça ? C'est évidemment lié à ce que vous dites, c'est-à-dire que je pense que pas mal de ces parlementaires africains qui sont là et avec tout le respect que je leur dois bien entendu, sont baignés dans un bain politique qui est un bain dans lequel on n'est pas tellement dans un projet de long terme, de développement, entre guillemets, endogène, c'est-à-dire qui se fonde sur les ressources locales, les producteurs locaux, qui essayent de, je dirais, avoir un projet agricole qui soit de l'agriculture familiale et paysanne pour nourrir d'abord son peuple. Non, on est parfois dans d'autres types de développement. Et d'ailleurs, les Européens ne sont pas pour rien là-dedans, ni d'ailleurs le restant du monde, puisque tout est fait pour ouvrir les marchés à tout prix et pour, dans certains cas d'ailleurs, faire de l'accaparement des terres, y compris des terres agricoles, pour nourrir à bon prix les marchés internationaux. Et donc, c'est vrai que nous avons, dans notre relation avec les Africains, autant entre les parlementaires, je pense que les relations sont bonnes et intéressantes, autant, je dirais, dans les grands mouvements structurels entre l'Union européenne ou les marchés internationaux et l'Afrique, il y a toujours une logique de prédation, je le pense vraiment. Madame Durand, justement, en parlant de l'Afrique, je reviens dessus, on parle de différentes Afriques. On parle d'une Afrique francophone, on parle d'une Afrique anglophone, et puis vous me citiez, il n'y a pas longtemps, une Afrique portugaise. Lusophone, oui. Lusophone. Quand vous rencontrez ces parlementaires-là, est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment cette relation avec l'Europe qui est totalement différente entre ces différentes parties ? Oui, les relations sont un peu différentes entre ceux qui ont eu, par le passé, des relations coloniales, que ce soit par la langue, et c'est vrai pour les francophones, avec la Belgique, pour ce qui est des pays comme le Congo, le Rwanda, le Burundi, mais le Mali, l'Afrique de l'Ouest pour la France. C'est vrai que ça tisse des relations différentes. Alors, elles ne sont pas nécessairement ni bonnes ni moins bonnes, mais elles sont différentes, et qu'il y a peut-être une plus grande spontanéité ou proximité quand on discute, d'abord dans la même langue, et d'une histoire ou d'un patrimoine historique, aussi critiquable qu'il soit, mais que l'on connaît et qu'on en partage. C'est différent avec, par exemple, je parlais des lusophones, donc les pays où on parle portugais, les colonisations portugaises du Mozambique ou de l'Angola ont entretenu une relation beaucoup plus décomplexée avec leur ancien colonisateur. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que l'Angola et le Mozambique, il y a maintenant aujourd'hui des jeunes portugais qui vont travailler à Luanda parce que c'est le miracle économique, alors que le Portugal va mal. C'est donc un peu, je ne veux pas dire, la colonisation à l'envers. Mais enfin, c'est le gang qui se retourne. Et donc, la relation entre les portugais du Portugal, les portugais ou ceux qui parlent portugais dans les pays d'Amérique latine ou les Africains du Mozambique ou de l'Angola sont très différentes des relations entre les francophones français et le Mali et ces pays-là ou les francophones belges avec, par exemple, le Congo. Donc, venons-en à la fin de votre mandat. Quels ont été les résultats les plus positifs justement dans ces relations et quelle est votre vision de ce sommet qui arrive ? Parce que ce sont des présidents qui arrivent, ce ne sont pas des parlementaires comme habituellement. Et quel va être le message que vous pensez qu'on devrait donner justement vis-à-vis de l'Afrique aujourd'hui ? Mais écoutez, paradoxalement, il s'est passé quelque chose qui n'a pas directement à voir avec les pays d'Afrique centrale ou d'Afrique subsaharienne, mais qui a une grande influence sur eux, c'est les printemps arabes. Et le fait que les régimes aient changé dans ces pays de la Méditerranée, que ce soit la Libye, la Tunisie ou l'Égypte et avec ce qui s'y passe aujourd'hui, ça aurait pu, je dirais, complètement transformer une relation entre les Européens et les pays d'Afrique subsaharienne parce que ces pays du nord de l'Afrique étaient ceux qui étaient censés, dans les régimes précédents, d'ailleurs on leur donnait de l'argent pour ça, de garder les subsahariens chez eux. Gardez-les, gardez-les chez vous, on fait des accords de réadmission, on vous paye pour ça, et même si vous êtes un peu des dictateurs, ce n'est pas très grave, je schématise, vous nous empêchez, vous repoussez les hordes de subsahariens. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait, ce qu'on ne fait pas bien, je ne pense pas que l'Union Européenne fait ça bien pour le moment, on devrait retisser de nouvelles relations avec ces pays du nord de l'Afrique, justement pour avoir une autre manière de fonctionner sur la question des migrations, et y compris des migrations des subsahariens. Je pense que les subsahariens aujourd'hui, parce que, je dirais, la partie méditerranéenne a sauté, on sait aussi, et on sait bien que la crise au Mali, et peut-être même en Centrafrique, n'est pas complètement sans rapport avec la circulation d'armes, avec la circulation de toutes sortes de bandes diverses, je dirais, des bandes armées, des bandes, il y a de tout là-dedans. Mais donc, aujourd'hui, on a une situation qui est très liée entre ce qui s'est passé il y a trois ans avec les printemps arabes, et ce qui se passe juste en dessous, si je peux dire, c'est-à-dire dès qu'on passe la frontière du Sahel. Et donc, cet événement-là a vraiment changé, ou a transformé les situations, y compris dans les situations dramatiques, si on prend la Centrafrique, par exemple, des situations de pré-génocide, voire peut-être même déjà de génocide partiel. Et donc, ça, c'est quelque chose de très préoccupant. Habib, la semaine prochaine, ces dirigeants nord-africains, mais aussi Sud-Afrique, enfin, de l'Afrique entière, je le dis, seront là. Il y a des partis qui commencent à se plaindre que l'Europe ferme les yeux. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu une réaction américaine par rapport à une condamnation à mort de 586 personnes, je vais dire, des Promorsies, en Égypte, en 48 heures. Tu as fait une chronique, justement, par rapport à ça. Oui, donc, en fait, il s'agit de 529 personnes qui ont été condamnées à mort pour différentes raisons, violences, etc. Et donc, là, il y a eu une réaction habituelle, d'ailleurs, je dirais habituelle, de Mme Ashton, qui a condamné, qui appelle l'Égypte à revenir sur ses décisions, ou du moins, à permettre à ces 529 personnes, il faut rappeler qu'il y a seulement 153 personnes qui sont détenues, les autres, ils sont en fuite, de leur permettre d'avoir accès soit à leur famille, soit aussi à une défense, disons, appropriée, donc avoir droit à des avocats, etc. Mais est-ce que c'est suffisant d'appeler le régime égyptien, pour l'instant, à revenir sur une décision ? Je ne pense pas que le fait que Mme Ashton appelle ou est triste, dit qu'elle est triste ou qu'elle condamne, va pouvoir infliger sur les choses. Je crois qu'il faut une réaction beaucoup plus ferme que cela pour demander à l'Égypte de respecter les droits de l'homme et de revenir sur ce genre de décision. Parce que là, il s'agit de mort et il s'agit de condamnation à mort. – Alors, Mme Durand, vous parlez de migrants. On a parlé des migrants, je veux dire, du Sahel africain qui aujourd'hui, justement, il y a, entre les différents pays du Maghreb déjà, beaucoup de mésententes, je vais dire, vous savez, au sud de l'Algérie, il y a 30 000 réfugiés maliens et on n'en parle pas beaucoup. On sait très, très bien que la France a libéré puis est repartie, je veux dire, les problèmes sont toujours là. Il y a des nappes phréatiques très, très importantes et donc il y a une guerre de l'eau qui se passe. Mais j'ai eu une réaction vis-à-vis de la Syrie car il n'y a pas longtemps, il y a eu, entre l'Algérie et le Maroc, un conflit. Il faut savoir que l'Algérie, quand il y avait eu les problèmes avec la France, la France avait exilé des Algériens, notamment l'émirat d'Al-Kader à Damas et donc il y avait un lien de fraternité. Cette fois-ci, le Maroc a soulevé en disant que des réfugiés qui étaient chez elle ont voulu passer en Algérie et étaient re-envoyés au Maroc. L'Algérie, bien sûr, s'est soulevée en disant nous accueillons nos frères syriens mais de l'autre côté, il est vrai que pour le Maroc, pour l'Algérie, le problème de ces réfugiés syriens se pose. J'ai entendu une phrase que vous avez dite, c'est vous avez presque honte de la Belgique. Pourquoi ? Je pense que l'Union européenne, dans le cadre de ces réfugiés-là, c'est-à-dire de ces millions de réfugiés syriens qui sont massacrés par leurs dirigeants dans un conflit qui est devenu complètement chaotique, c'est vrai, avec une série de factions sur le terrain, néanmoins, je pense que l'Union européenne ne fait pas sa part. Et les millions de réfugiés pèsent sur la vie économique, sociale, politique au Liban, en Jordanie, un peu en Turquie qui est un plus grand pays et qui a peut-être plus d'assises pour assumer, mais en tout cas en Jordanie, au Liban, ce sont des pays fragiles, fragiles économiquement, fragiles politiquement, qui comptent très fort dans la région. Et donc le fait de fermer les yeux et simplement de payer pour qu'on fasse des camps à Zantari ou ailleurs où au Liban, il n'y a pas de camp, là les gens sont accueillis entre guillemets un peu, je dirais, un peu n'importe comment. D'ailleurs, ils sont dans une très, très grande difficulté pour les Libanais. Je pense que ce n'est pas sérieux et les Européens prennent une goutte dans l'océan de ces réfugiés alors que certaines dispositions européennes le permettent, c'est-à-dire d'activer ce qu'on appelle la protection temporaire et qui permettrait pour l'ensemble des pays européens de tous accueillir temporairement un certain nombre de réfugiés syriens de manière à soulager la charge sur les pays voisins. Et donc je trouve que là, moi je ne suis pas fière de ce que nous faisons à l'échelon européen. On paye, on donne de l'argent pour les garder quelque part, mais les garder quelque part, vous parliez des problèmes au Sahel. Mais les questions de nappes phréatiques se posent également au Liban par exemple ou en Jordanie où le problème du camp de Zahatari par exemple, c'est qu'on a créé une ville, quasi une ville de presque 100 000 habitants dans un endroit où tout d'un coup la pression sur l'eau, sur les déchets, sur la santé, sur l'environnement n'était pas du tout prévu, c'était une zone désertique. Ça devient un vrai problème pour tous les autres habitants. Et donc on finit par créer des situations d'opposition entre, pourtant ils accueillent leurs frères, mais entre les frères entre eux, les frères syriens et les frères jordaniens ou les frères syriens et les frères libanais. Et donc je pense que dans ce sens-là, les Européens ne prennent pas leur part et je ne suis pas très fier de notre façon de porter ou de participer à cette... Déjà qu'on ne parvient pas à intervenir adéquatement parce qu'il y a la Russie, parce qu'il y a la Chine. On n'a pas voulu d'intervention militaire au tout début. On aurait pu, quand je dis intervention militaire, je veux dire soutien, ou qu'on aurait pu donner un soutien, y compris de la défense anti-aérienne ou des zones d'exclusion aérienne dans les tout premiers temps aux démocrates syriens qui voulaient se libérer de leur régime comme ça a été le cas en Tunisie ou ailleurs. On n'a pas fait pour des raisons diverses parce qu'on pensait que ça allait déstabiliser toute la région. Aujourd'hui, la région est complètement déstabilisée. Il y a une armée étrangère, il y a le Hezbollah soutenu par l'Iran qui est présent sur place. On a la Russie et Poutine qui évidemment jouent le soutien au régime de Bachar el-Assad aidé par la Chine et donc pas de possibilité d'avoir quoi que ce soit comme accord au Conseil de sécurité. Donc, on n'arrive déjà pas à avancer là-dessus. La solution politique n'avance pas non plus parce que Genève 2 n'a rien donné. On ne parvient même pas à, je dirais, de façon correcte régler ou aider à la situation humanitaire. Je reviens sur une partie que vous avez oubliée et dont la Belgique parle très très fort en ce moment. D'ailleurs, la ministre de l'Intérieur ne fait que l'évoquer. Ce sont les jeunes qui partent de Belgique au djihad. Justement, Habib, tu en parlais la semaine dernière. Et tu as été interpellé parce que tu disais il y a des terroristes qui se battent là-bas. Comment tu as vu cette situation et comment ça a été pris par la ministre de l'Intérieur justement ? Écoute, la position de la ministre de l'Intérieur est claire et ça n'engage qu'elle. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, ce que je vois, c'est que ces jeunes sont de la plupart donc des Belges d'origine maghrébine pour la plupart et sont séduits par un islamisme entre guillemets et qui croient qu'en allant se battre en Syrie, ils font ce qu'on appelle un genre de, pas de djihad, mais un genre de... – Il l'appelle le djihad ? – Oui, il l'appelle le djihad, donc un genre de condition pour le respect de la religion. Ils sont totalement dans l'erreur parce que d'abord, leur vie est ici, elle n'est pas en Syrie, ce sont des jeunes belges, même s'ils sont d'origine maghrébine, il faut le rappeler constamment. – Alors c'est qu'il y a un malaise quand même. – Mais ce n'est pas qu'en Belgique, mais c'est vrai que c'est en Belgique aussi, mais c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs, de beaucoup de pays européens, des jeunes de ces pays qui ont la nationalité de ces pays, qui sont donc de jeunes européens, partent, séduits, bon, pour aller faire du djihad, qu'ils soient endoctrinés ou pas, je n'ai pas de preuves matérielles pour le dire, toujours est-il qu'ils partent et que donc tout doit être fait, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, pour leur rappeler leurs conditions de jeunes européens, leur vie est ici, bien sûr qu'ils ont de la solidarité avec ce qui se passe et quelque part, notre inaction comme européens, notre incapacité à avoir une action concrète pour tenter d'enrayer ce conflit, malgré tout, nourrit aussi leur motivation à vouloir faire quelque chose, alors ils se trompent évidemment, mais je pense que la passivité d'un conflit qui est un peu un conflit oublié aujourd'hui et qui pourtant continue de faire chaque jour des milliers de réfugiés et des centaines de morts, cette espèce d'oubli de mise sur le côté, peut-être que l'Ukraine a pris le devant de la scène, pourtant il y a un lien justement parce que l'acteur Poutine est là au milieu à soutenir quelque part ou à jouer de sa force sur ces deux conflits, mais en étant peu actifs sur ces questions, on nourrit quelque part aussi la motivation mauvaise mais de ces jeunes à vouloir contribuer. Et enfin, on a fait à Bruxelles un truc très chouette et c'était pas mal du tout au moment où il y a eu cette centaine de jeunes qui sont partis, il y a eu un collectif de jeunes qui se sont mis en place et qui ont fait autre chose pour la Syrie et qui ensemble avec des jeunes maghrébins de Bruxelles ont travaillé sur d'abord c'est quoi la Syrie, comment ça marche, qu'est-ce que je peux faire, l'humanitaire, qu'est-ce qu'on peut faire, c'était passionnant, ils ont invité un tas de gens, ils ont discuté, ils ont appris énormément, donc il y a une façon de s'engager pour la Syrie de façon différente que par du djihad. – Il y a encore de l'espoir. – Juste une petite parenthèse, il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a de gros sous pour ces jeunes-là, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a des jeunes qui s'engagent peut-être probablement pour le djihad de manière idéologique, mais il y en a d'autres qui s'engagent pour de l'argent. – Alors pour nos téléspectateurs, je rappellerai cette histoire quand même qui a perturbé en verse, donc c'était « Sharia for Belgium ». « Sharia for Belgium », c'était un groupe de jeunes d'origine maghrébine qui prenait, d'abord ils parlaient en néerlandais, d'abord ils ne voulaient pas parler en français, qui prenait donc que la Belgique devait devenir un régime khalifat et qui était prêt presque à partir en politique. Alors on a vu au cours des différentes interpellations qu'il y a eu que ce groupe-là est passé en justice, on est arrivé même au niveau du gouvernement à demander si on ne devait pas retirer la nationalité à ces jeunes maghrébins et on a appris il n'y a pas longtemps qu'un des membres a été justement tué au djihad en Syrie. Ceci pour dire que ce que tu disais sur les aéroports, il a été prouvé que toute la jeunesse européenne qui se dirigeait vers la Turquie, même qui n'était pas je veux dire majeure, passait facilement, alors qu'inversement, on va parler justement de votre compétence ceci par rapport à l'Iran, venant-en, les réfugiés qui viennent d'Iran, on a cité, je vous donne le cas, avant de parler de l'Iran plus généralement, mais je veux dire de ces réfugiés-là, quand ils arrivaient en Turquie, ils avaient l'impression qu'ils étaient arrivés en Europe, on sait très bien que la Turquie n'est pas encore dans l'espace européen et c'est encore un grand conflit, mais il y a une image qui m'avait choqué et ça je voudrais que vous réagissiez en tant qu'européenne, les réfugiés s'embarquaient pour traverser entre la Turquie et la Grèce, arriver au milieu de, je vais dire, entre les deux frontières, quand ils étaient arraisonnés par les douaniers grecs, et ceci on va confirmer quand même par rapport aux images qui ont été diffusées, les Grecs leur ont enlevé le moteur et les raccompagnaient dans les eaux turques et leur disaient rentrez chez vous. – Sans moteur, à la rame. – C'est absurde. C'est absurde. Et donc là, on est dans la stratégie de l'Union européenne poussée à son paroxysme parce que voilà, renvoyer un bateau sans moteur, c'est un non-sens. Et c'est éventuellement mettre des gens en danger d'ailleurs parce qu'un bateau sans moteur en mer, bon, voilà. Mais donc c'est le paroxysme de la situation européenne qui est nous construisons tous les outils et tous les instruments que nous donnons surtout aux pays proches de la Méditerranée ou du lien avec la Turquie. Nous leur donnons tous les moyens par Frontex, par les systèmes de surveillance de l'espace maritime pour empêcher l'entrée. Empêcher l'entrée et refouler. Le but est refouler. Eurossur, c'est pour refouler. Ce n'est pas pour garantir la sécurité des migrants en mer, c'est pour les refouler. Et donc là, il y a une vraie question derrière ça. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement que tous ces bateaux arrivent tous chez nous et que simplement on crée une grande colonie de vacances. Ce n'est pas du tout ça. Mais je pense que cette stratégie qui mise exclusivement à refouler est une stratégie vouée à l'échec non seulement pour la vie des gens qui est mise en danger mais aussi structurellement elle n'a aucun sens. Nous savons très bien qu'à l'échelon européen nous aurons besoin de migrants à un moment donné. Nos populations sont vieillissantes. Alors organisons ces migrations de façon légale, de façon ouverte, de façon légale et pas en repoussant et puis en poussant les gens à prendre des risques complètement faux. Donc on aura besoin de migrants mais on aura aussi besoin d'argent. Alors l'Iran est devenu fréquentable. Habib. Oui, donc depuis l'avènement de M. Rouhani il semble que les Occidentaux de manière générale ou bien le discours peut-être du président iranien a changé la donne. Moi ça m'étonne beaucoup qu'un président en l'espace de quelques jours puisse changer la donne mais en tout cas on a l'impression qu'il y a un dégel entre l'Iran et les pays occidentaux. Vous faites partie de la commission de la délégation donc Union Européenne Iran et est-ce qu'il vous semble qu'il y a eu réellement une évolution dans les échanges entre les Européens et les Iraniens ? Alors d'abord sur le terrain moi je suis allée à Téhéran je n'étais que à Téhéran pendant huit jours. Sur le terrain rien n'a changé. La situation est la même les gens ont beaucoup d'espoir et d'attente de ce nouveau régime du régime Rouhani mais rien n'a vraiment changé. Politiquement si je peux dire oui c'est vrai je pense qu'il y a fin ou pas fin mais il y a en tout cas un début d'ouverture parce que l'Iran veut revenir un peu d'ailleurs comme la Russie veut revenir sur la scène internationale veut surtout sortir des sanctions parce que les sanctions ont fait beaucoup de mal à l'économie iranienne et rappelons-nous quand même que c'est un grand pays qui est extrêmement important à la fois économiquement et stratégiquement par sa position aux frontières avec l'Afghanistan entre autres et donc ce pays voulant revenir un peu dans le concert des nations il y a eu la discussion sur le nucléaire iranien bien sûr et il y a eu là un premier accord sur une logique d'empêcher que l'Iran se dote d'armes atomiques et donc fort de cet accord monsieur Rouhani et ses alliés mais soyons attentifs qu'il ne forme pas une grande majorité il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre et il a énormément d'opposants et donc quel est notre choix nous les Européens est-ce que c'est d'être du côté des plus fous encore si je peux dire ou des plus extrémistes de l'époque d'Amaninejad ou c'est d'être même si nous ne sommes pas naïfs sur la ligne de donner de l'espace à ceux qui veulent faire bouger monsieur Rouhani dans le bon sens enfin dans le sens que nous pensons c'est là que moi je me trouve pour le reste je pense qu'il faut être très très attentif il y a plein de choses qui fonctionnent absolument pas en Iran la peine de mort y est toujours appliquée de façon absolument scandaleuse donc il y a beaucoup de choses à mettre en route en discussion avec eux et bien nous nous suivrons parce que la Belgique a quand même envoyé son ministre des Affaires étrangères monsieur Didier Renders en prospection et il va y avoir une mission économique donc on va suivre parce qu'après l'Arabie saoudite oui soyons attentifs d'ailleurs parce que je n'ai rien contre le commerce mais je ne voudrais pas non plus que alors qu'on est à peine seulement en train d'engager un début de dialogue sur quelque chose se précipiter déjà avec des missions économiques parce qu'en fait le but c'est avant tout de faire des affaires je trouve que voilà il y a quand même là quelques petits problèmes alors pour rappel bien sûr un reportage aussi sur l'Iran qu'on vous enverra en lien pour regarder c'est la communauté juive justement à Téhéran qui est très très bien acceptée et qui est justement dans un pays où on dit totalement contre c'est un pays plein de paradoxes et donc moi j'ai rencontré les gens de la communauté juive j'ai rencontré les gens des différentes communautés religieuses c'est un pays plein de paradoxes le Iran c'est un pays à la fois magnifique c'est un pays incroyable de complexité et ça n'est pas une dictature bête et méchante même s'il s'y passe des choses qui sont très condamnables c'est un pays très particulier où on peut trouver tout je ne veux pas dire tout et son contraire met à la fois une grande sophistication une grande ouverture des gens extrêmement ouverts et très sympathiques avec lesquels on a envie d'entrer en contact et en même temps on trouve aussi le contraire il faut rappeler aussi que le parlement iranien a toujours réservé un siège pour la communauté juive dans son institution et d'ailleurs pour les juifs il y a aussi des euroastristes il y a une série de groupes religieux pour les petites communautés je dirais et d'ailleurs il faut rappeler que lorsque M. Rouhani s'est déplacé à New York il s'est déplacé avec les petites communautés dont le parlementaire de la communauté juive dont nous sommes aussi des cousins puisque nous sommes tous des enfants d'Abraham pour nous on passe à Israël par contre c'est justement une de vos compétences au niveau européen on ne voudrait pas rentrer dans tout le débat mais vous donner un sujet SodaStream une compagnie qui se trouve dans le territoire occupé a subi dernièrement lors de la plus grande manifestation aux Etats-Unis une pression de Coca-Cola et de Pepsi qui voulait un petit peu discréditer le spot publicitaire d'une grande actrice en disant nous sommes pour les produits israéliens et d'ailleurs l'Europe a un accord par rapport avec Israël des échanges économiques mais les produits qui viennent des territoires occupés nous voulons qu'il y ait une discussion au niveau européen où en sommes-nous ? Mais ça a plutôt avancé et c'est bien puisqu'il y a eu ces guidelines que la Commission européenne a publiés et c'est important de marquer pour une fois l'aboutissement d'un très long processus que là-dessus on ne transige pas les choses qui sont produites dans des territoires occupés illégalement aux yeux de toutes les conventions internationales et des Nations unies ne peuvent pas être considérées comme des produits israéliens et les Israéliens ne peuvent pas exploiter si je peux dire que ce soit du sol du sous-sol de l'activité économique et vendre des produits qu'ils produisent dans des zones qui ne leur appartiennent pas et qu'ils occupent illégalement je pense que c'est important et donc moi je crois que là on a enfin pour une fois l'Union Européenne a donné un signal juste il n'est pas suffisant mais il est en tout cas je pense extrêmement précieux de donner ce signal-là non on n'accepte pas la question des produits des colonies Continuons donc en parler de votre groupe est-ce que vous pouvez parler justement des Verts et aussi du groupe Spinelli ? Alors les Verts sont le quatrième groupe du Parlement européen ils partent en campagne comme tous les autres groupes politiques dès maintenant pour les prochaines élections au Parlement européen avec en chef de file si je peux dire José Bové Skakeller un français expérimenté militant de la terre et militant écologiste et une jeune allemande très militante sur la question des droits de l'homme donc je trouve ça un très beau couple entre guillemets même s'ils ne vont pas être présidents de la commission à deux d'ailleurs je ne pense pas que les Verts auront la présidence de la commission mais par contre faire campagne oui évidemment sur notre projet sur notre projet écologiste mais aussi sur notre projet pour lier je dirais les solutions de sortie de crise et de crise économique aux sorties de crise écologique parce que s'il y a bien il y a des relèves de dette il y a aussi des problèmes de dette sociale et de dette écologique qui sont gravissimes en particulier d'ailleurs dans les pays d'Afrique et même chez nous donc voilà on part en campagne on est enthousiaste et on espère faire un maximum et le groupe Spinelli puisqu'il y a M. Verhofstadt aussi qui se présente et le groupe Spinelli qui est un groupe qui traverse je dirais différentes familles politiques c'est pas un groupe qui appartient aux Verts puisque justement on l'a fondé entre autres avec Verhofstadt et donc là c'est un groupe qui vise à faire avancer enfin en clair qui vise à dire écoutez arrêtons d'être honteux d'être européens aujourd'hui comme tous les problèmes s'internationalisent ou s'européanisent c'est pas en se racrapotant sur des solutions nationales avec du populisme et du nationalisme qu'on va avancer donc nous on est des fédéralistes convaincus et on travaille sur une série de sujets pas seulement sur la tuyauterie mais aussi sur les sujets ça me permet de faire la transition avec excusez-moi Mme Duran faire la transition avec la visite de M. Obama ici à Bruxelles à partir d'aujourd'hui et donc la rencontre demain avec M. Van Rompuy et M. Barroso alors croyez-vous qu'ils vont entre les Etats-Unis et l'Union Européenne est-ce qu'ils vont pouvoir avancer dans les négociations transatlantiques et surtout la question puisque l'année dernière les révélations concernant la ANSI ont été un peu troublées est-ce que en tant que parlementaire qui mettait en avant le respect donc de la vie privée du citoyen qu'est-ce que vous dites sur ce sujet d'abord j'ai trouvé complètement anormal que quand on a appris ces choses même si on le savait plus ou moins mais enfin quand ça devenait officiel qu'il y avait des écoutes qu'on ne dise pas ce moment-là on suspend tout on arrête toutes les négociations jusqu'à non l'Union Européenne on continue M. Van Rompuy M. Barroso et M. De Gucht le commissaire belge continue la négociation avec les Etats-Unis ça c'est quand même incroyable deuxièmement cet accord moi je ne suis pas contre le commerce avec les Etats-Unis au contraire mais pas dans ces conditions-là pas dans des conditions où nous nous apprêterions à ouvrir tous nos marchés à détricoter toutes nos règles pour l'intérêt des compagnies américaines mais on est fou de l'autre côté eux justement protègent leur marché donc je pense qu'on doit revenir à une négociation plus raisonnable et surtout à une négociation plus transparente parce qu'aujourd'hui personne ne sait ce qu'il y a vraiment sur la table et ça ça ne va pas Merci beaucoup donc chers téléspectateurs je vous prie de suivre les reportages qui vont suivre on va parler de la marche on va parler des événements de l'Europe cette semaine M. Hollande M. Obama et Mme Isabelle Durand merci d'être venue donc sur ce plateau un dernier mot pour nos téléspectateurs l'année prochaine L'année prochaine vraisemblablement je serai j'espère au Parlement bruxellois je ne serai plus au Parlement européen mais qui se rassure les questions européennes continuent de me nourrir énormément et en fait Bruxelles n'est jamais que le miroir de l'Europe et c'est de tous les côtés qu'il faut construire l'Europe ce n'est pas seulement au Parlement européen donc rendez-vous dans d'autres enceintes dans quelques mois Chers téléspectateurs merci d'avoir suivi ce programme donc nous donnons rendez-vous la semaine prochaine donc mercredi sur Beurre TV à 18h30 et nous proposons aussi de nous suivre bientôt sur Arabel FM la jeune radio bruxelloise merci beaucoup et au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada